Chers Côneviennes et chers Côneviennes, je voulais vous souhaiter pour 2016 mes meilleurs voeux, des voeux de bonheur, de santé mais aussi des voeux de justice, de fraternité parce que je crois que nous en avons bien besoin pour cette année qui s'annonce après les événements particulièrement douloureux que nous avons connus en cette fin d'année. Des événements qui nous disent qu'on ne doit pas céder à la peur, au repli et toute l'année 2016 que nous allons développer avec vous va être construite pour faire valoir ces moments de rencontre, de partage autour de la maison de la citoyenneté pour comprendre mieux le monde dans lequel nous vivons pour ne plus le subir mais au contraire le construire ensemble. Les tremplins citoyens qui se tiendront au mois de mars seront une occasion particulièrement forte de cette volonté de construire ensemble et de ne pas céder aussi à tous ces débats sécuritaires que nous entendons, à tout ce qu'on entend aussi sur cette double nationalité qui serait la pire des choses en remettant en cause le droit du sol. Je crois qu'il faut s'émanciper de ces dangers là et au contraire avoir la volonté de travailler avec toutes et avec tous, arrêter de faire des différences. C'est les voeux que je forme pour cette année 2016, les voeux sur lesquels nous allons travailler avec cette municipalité. Naturellement nous travaillerons aussi pour continuer à moderniser, transformer cette ville pour qu'elle soit toujours plus utile, toujours plus performante au service de chacune et de chacun. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons engagé la construction d'un nouveau centre municipal de santé qui ouvrira ses portes à l'horizon de la fin de l'année 2017 mais qui montre que tout ce centre-ville se transforme avec Mécano qui est juste à côté, ce nouveau centre administratif, cette nouvelle médiathèque, bientôt ce nouveau centre municipal de santé, la maison pour tous, Césaria Evora qui a pris part dans les 4000 Nord, mais aussi ces projets de construction de logements sociaux et de construction d'accession à la propriété dont nous avons tant besoin pour répondre aux attentes des Courneviens et des Courneviens. Donc toute cette dynamique de développement de la ville avec, juste en face de moi, la Banque de France qui va construire son centre le plus performant de traitement de billets de l'Île-de-France. Toute cette dynamique, on veut qu'elle soit utile aux Courneviens et aux Courneviens. C'est l'engagement qui nous motive dans cette municipalité, c'est l'engagement qui est le mien dans le cadre du programme municipal sur lequel nous nous sommes rassemblés et qu'on souhaite faire vivre avec beaucoup de force, beaucoup de volonté, mais surtout avec chacune et chacun d'entre vous. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs voeux encore une fois pour cette année 2016.